Nous sommes à l'ère de l'influence, à l'ère où un être humain est capable de copier littéralement les habitudes et routines d'une personne qui vit à l'autre bout de la Terre et qui ne l'a pourtant jamais vue. Parce que cette personne a partagé son quotidien, ses expériences, ses malheurs et ses joies, sa vie en quelque sorte. Peut-être aussi parce que cette personne a souhaité en inspirer le maximum tout en ayant conscience de l'imperfection de sa vie et de son âme. Pourtant, il est un homme que la Terre a porté, dont l'âme est parfaite, dont la foi est parfaite, dont l'attitude est parfaite, dont la locution est parfaite et dont le Seigneur est akbar. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Et si on faisait un arrêt auprès du meilleur homme de l'histoire de l'humanité ? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynab et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à diverses pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute ! As-salamu alaykum wa rahmatullah, j'espère que tu te portes bien ainsi que tous tes proches. Je suis encore une fois heureuse de te retrouver ce vendredi pour un nouvel épisode de notre podcast Coran de ton cœur. Et celui-ci est vraiment spécial parce que comme tu l'as vu au titre, nous allons rentrer vraiment en immersion, en tout cas on va essayer dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et se plonger dans 24 heures dans la vie de notre Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Sans plus tarder, je te laisse avec la Aya qui a motivé l'épisode du jour. Dans le Messager d'Allah, vous avez un modèle excellent pour quiconque met son espoir en Allah, et dans le jour dernier, et qui invoque Allah abondamment. Tiré de surat Al-Ahzab, Aya 21. Cette Aya représente tout ce que j'ai envie de dire dans cet épisode. Elle est éloquente. Elle est balira, très éloquente. Elle est parlante déjà. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique et nous dit que si on recherche et on place notre espoir en Allah, si on recherche quelque chose auprès d'Allah, si on a espoir, on a une issue favorable le jour dernier, et si on a ce besoin d'invoquer Allah subhanahu alayhi wa sallam abondamment, et on l'a tous, même si on ne le fait peut-être pas assez, et bien Allah subhanahu wa ta'ala prend tout ça et nous dit, pour toutes ces réponses-là, je vous ai donné un modèle. Je vous ai donné quelqu'un sur qui vous reposez. Je vous ai donné quelqu'un pour vous influencer. Quelqu'un pour vous servir d'exemple, de modèle. En quelque sorte, quelqu'un que vous pouvez copier littéralement comme vous le souhaitez. Et ça, c'est énorme en fait. C'est énorme. L'être humain, on sait qu'il a besoin d'un modèle. Il a besoin de suivre. D'ailleurs, on se suit tous les uns les autres. Je l'avais déjà dit dans un épisode, on est tous l'influenceur ou l'influenceuse de quelqu'un, dans le bon sens du terme. On influence des gens dans le bien, ou malheureusement, des fois dans le mal. Mais tout le monde, en fait, prend quelqu'un d'autre comme modèle. L'être humain ne peut pas avancer seul. Si nous n'avions pas besoin de modèle, et si l'être humain pouvait évoluer seul, sans s'inspirer, sans copier un autre être humain, eh bien, on vivrait chacun sur une planète. On n'aurait pas besoin de vivre ensemble. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous met en confiance et nous dit « Voici une personne dont vous pourrez copier ce que vous voulez, vous pourrez tout copier, sans crainte en fait, sans crainte d'être perdue, sans crainte de se tromper, parce que cette personne est dans l'excellence, elle est dans la perfection, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a choisie ainsi. D'ailleurs, dans cette ayah, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il parle de modèle, en parlant de Rasulullah, il emploie le terme « Ouswa », « Ouswatoun Hassana », donc un modèle excellent. Et lorsque tu te concentres sur la racine « Ouswa » qui vient de la racine « Asawa », et bien ça signifie le fait de recommander, le fait de consoler, le fait d'aider, de guérir, de soigner et de rétablir quelque chose dans son état normal. Donc en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on le prend comme modèle, lorsqu'on le suit, et bien on prend comme modèle quelqu'un dont l'imitation va nous soigner, va nous guérir, quelqu'un qui, lorsqu'on le suit, et bien on s'offre l'opportunité, la chance de se consoler, de s'aider soi-même. En suivant Rasulullah, on se rétablit et on revient à notre état normal. Et l'état normal d'un être humain, c'est l'état d'un esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le plus haut degré qu'un être humain peut avoir, c'est celui de serviteur d'Allah. Et c'est l'état dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu sa vie. Et c'est le meilleur des hommes. On va donc entrer en immersion dans sa vie, dans sa journée même, c'est encore plus précis. Et je tiens à préciser que la journée dont on va parler est une journée type à peu près, et elle se passe à Médine. Donc on est loin de la période sombre et triste, avant l'égir, à Makkah, où les musulmans ont vécu beaucoup de difficultés, de tortures, d'embargos, etc. Donc nous sommes à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est établi à Médine depuis quelques années. On est hors période de bataille ou de guerre. Et c'est une journée habituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant bien sûr qu'aucune journée n'est identique. Comme les tiennes ou les miennes, nous n'avons pas de journée identique. Mais nous avons des routines. Nous avons des habitudes. Je vais t'inviter du coup à te déconnecter, à respirer profondément, parce qu'on va aller à la rencontre d'un être qui apaise les cœurs. Si tu ne conduis pas ou tu ne fais pas en tout cas une activité qui nécessite ta vigilance, eh bien mets-toi dans un endroit calme, prêt pour l'immersion. Notre Mohamed sallallahu alayhi wa sallam se réveille d'un petit sommeil après avoir passé une bonne partie de la nuit en prière. Il est réveillé par l'appel à la prière, l'adhan de Bilal radiallahu anhu. Il se débarbouille un peu le visage et tout de suite il prend son siwak sallallahu alayhi wa sallam, l'équivalent de sa boire à sa dent. Il fait les doigts du réveil, répond à l'appel de la prière. À chaque phrase de l'adhan, il répond comme la sunna nous le dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le voici qui répète Allahu Akbar, Allahu Akbar jusqu'à la fin. Il fait un peu de dhikr, il se lève, fait ses ablutions ou ses grandes ablutions si nécessaire. Il prie les deux rakahats de l'fajr, donc avant la salat al-subh. Chez lui, habituellement, il récite al-fatihah plus surat al-kafirun dans la première rakah et al-fatihah plus surat al-ikhlas dans la deuxième rakah. Ah oui, avant de partir à la mosquée, si son épouse est réveillée, il prend le temps de discuter avec elle, amoureusement. Et si elle dort, il la réveille tendrement. Donc, ce sont les premiers mots d'amour échangés dans la journée avec son épouse. Les gens se rassemblent à la mosquée, il commence à avoir un peu de monde. Bilal, radiallahu anhu, se rapproche doucement de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, il est l'heure de la salat. Ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre pour diriger la salat en prononçant la doa d'entrée à la mosquée. Bilal procède à l'iqama, l'appelle à la prière juste avant salat, et les gens se rassemblent en rang ordonné derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier salat al-subh, première prière de la journée. C'est la prière où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le plus longuement. Il faisait de longs rukua, inclinaison, de longs sujud, prosternation, comme une station d'essence. Cette salat était comme la station d'essence de la journée, un peu comme le staff du matin, les transmissions de données, le boost de la journée. Donc c'était long et agréable. Puis après la salat, une fois terminée, il restait assis et faisait ses adhkars et des invocations. Ensuite, le moment où il donnait des conseils, des rappels, demandait des nouvelles, compagnons ou fidèles qui étaient là. Il demandait si quelqu'un était malade pour qu'il puisse aller le visiter, s'il y avait une genasa à faire sur quelqu'un qui serait décédé. Il regardait et s'enquêrait des nouvelles s'il se rendait compte qu'un compagnon était absent, en demandant s'il allait bien. Une fois, par exemple, il a remarqué l'absence d'une femme de teint noir qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée. Elle le faisait tous les jours et un jour, il ne l'a pas vue. Il a demandé au compagnon, mais où est-elle ? Et ils lui ont répondu, elle est décédée dans la nuit. On a procédé au lavage mortuaire et on l'a enterrée. Un Rasulullah qui demande, mais pourquoi vous ne m'avez pas informé ? Ils ont dit, nous n'avons pas voulu te déranger et te réveiller dans la nuit pour ça. Un Rasulullah alors a demandé où est-ce qu'elle était enterrée. Et il est parti sur sa tombe se recueillir et faire des invocations pour elle. C'est à ce point en fait qu'il se souciait des gens. Notre Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'oubliait personne. Il avait vraiment la notion de la communauté soudée. Il demandait à ses compagnons aussi parfois s'ils avaient fait des rêves pendant la nuit pour qu'ils puissent les interpréter, parce qu'ils savaient interpréter les rêves. Et s'il n'y avait pas de rêve à interpréter, et bien il racontait ses propres rêves et il les expliquait. Sachant que, comme nous le savons, les rêves du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient prémonitoires et riches en enseignements. Il avait ensuite d'autres discussions intéressantes avec ses compagnons. Il se rappelait parfois les anciens temps, la période avant l'islam, et comment le temps a passé, comment ils sont heureux d'avoir connu l'islam. Il écoutait attentivement les compagnons parler. Parfois il participait, parfois juste il écoutait. Toujours avec son large sourire radieux pour lequel il était connu. Il faisait ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève. Puis il sortait de la mosquée, en prononçant la doigt de sortie de la mosquée. Et là il procédait à une visite de toutes ses épouses. Il le faisait deux fois dans la journée. Et ensuite il terminait la journée chez l'épouse qui avait le tour. En arrivant chez chacune de ses épouses, il commençait par se rebrousser les dents avec son siwak. Tu verras que c'est un geste très très important pour lui. Puis il saluait la maison en entrant, en disant « Assalamu alaikum, comment allez-vous, membre de cette maison ? » Il allait ensuite embrasser son épouse, prenait des nouvelles, restait un peu avec elle, discutait un petit peu et s'en allait. Il terminait avec l'épouse chez qui il passait la journée. Il prenait un modeste petit déjeuner s'il y avait à manger. Souvent c'était des dates et un peu de lait. Après la visite de ses épouses, il retourna à la mosquée. Il s'installait vers un endroit qu'on appelle aujourd'hui Ar-Rawda. Et là, il procédait à un nouveau meeting, une sorte de nouvelle réunion avec ses compagnons. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était particulièrement éloquent. Il avait une locution agréable. Ils parlèrent de manière ni trop rapide, ni trop lente, d'une manière claire. En fait, il était facile de mémoriser ses mots grâce à sa belle articulation sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait de temps de balayer du regard toute l'assemblée. Il regardait tous ses compagnons avec équité. On avait l'impression qu'il était une personne lambda parmi eux. Et avec sa manière de regarder, sa manière de parler, chacun des compagnons pensait être son préféré. Ce moment-là était un moment d'enseignement. C'est les moments où il partageait justement ses hadiths. Il posait des questions. Il répondait aux questions. C'est d'ailleurs pendant ces instants-là qu'un épisode comme celui que tu connais, où l'ange Djibril alayhi wa sallam est venu sous l'apparence d'un homme habillé de blanc, chez qui on ne voyait pas les traces du voyage qu'on n'avait jamais vues auparavant. Personne ne le reconnaissait. Et il n'avait pas l'impression, il n'avait pas les traces du voyageur sur son visage. Et il est venu poser plusieurs questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la foi, sur le jour dernier, je t'invite à regarder ce hadith qui est vraiment magnifique. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer ses compagnons plus tard en disant que c'était Djibril, il est venu vous enseigner votre religion. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait pendant ces assemblées-là, pendant ces moments d'échange et d'enseignement, eh bien il avait l'habitude de répéter plusieurs fois les informations. Souvent il répétait des phrases clés et très importantes par trois fois. Il aimait aussi beaucoup dessiner au sol. Quand il voulait expliquer quelque chose, il faisait des sortes de diagrammes, des schémas. Par exemple, un de ses compagnons rapporte que, une fois, il a dessiné au sol un carré. Et dans ce carré, il a dessiné une ligne médiane qui était horizontale et qui dépassait un petit peu le carré sur la droite. Et ensuite, il a dessiné plusieurs petites lignes courtes qui étaient perpendiculaires à la ligne droite horizontale. Et là, il leur a expliqué que la ligne horizontale médiane représentait l'être humain, que le carré représentait la fin de sa vie, donc ça délimite sa vie. Et il disait que les petites lignes courtes perpendiculaires à la ligne horizontale représentaient les épreuves de la vie. Il disait que si une des lignes n'atteignait pas la ligne horizontale, donc l'être humain, eh bien une autre allait forcément l'atteindre. Et ils allaient comme ça s'alterner. Donc ça représente vraiment les épreuves qui arrivent de toutes parts dans la vie d'un être humain. Et il disait que la ligne qui sort du carré, donc le dépassement, représentait l'espoir de l'être humain. Que l'être humain espère des choses qui vont au-delà de sa vie. Et pourtant, sa mort est certaine, donc le carré. Le prophète Sallam aimait beaucoup faire aussi des métaphores, des démonstrations. Il avait vraiment une pédagogie adaptée à tous. Tout le monde dans l'assemblée comprenait, selon sa sensibilité et son profil d'apprentissage et de compréhension. En somme, les discussions avec le prophète Sallam étaient instructives, interactives et enrichissantes. Souvent, c'est aussi le moment où il recevait des délégations étrangères, extérieures. C'est des moments où il aimait aussi se concerter avec ses compagnons pour les événements majeurs, organiser les batailles, etc. Après, le meeting prenait fin. Il faisait des doigts avant de quitter ses compagnons. Puis, il allait marcher dans les rues de Médine, pour aller répondre à une invitation, pour rendre visite à quelqu'un. Et sur son passage, il saluait tout le monde. Quand des enfants passaient près de lui, il passait sa main au-dessus de leur crâne, passait les doigts entre leurs cheveux et faisait des invocations pour eux. Quand il voyait des femmes au loin, il levait la main au loin pour leur passer le Sallam. Il faisait pareil avec les vieilles personnes, pareil avec les hommes, à qui il serrait la main. Il allait rendre visite à ses filles, Zeynab, Fadrima, à ses petits-enfants, à ses tantes, à ses compagnons. S'il savait que quelqu'un était malade, eh bien, il allait lui rendre visite pour partager la douleur, pour offrir un peu de réconfort et pour offrir des doigts. Et si c'était un samedi, comme à ses habitudes, eh bien, c'est à la ville de Cuba, à la mosquée de Cuba, qu'il allait passer la matinée. Il y allait tantôt à pied, tantôt à cheval. Et quand la matinée arrivait bientôt à sa fin, eh bien, il rentrait chez lui. Et là, il faisait quatre rakats de salat buha, qui est une prière surrogatoire, donc qui n'est pas obligatoire, mais qu'il est bon de faire, car le prophète, Sallam, les faisait. Après ces quatre rakats, il avait un moment avec son épouse, pour discuter. Ensuite, il s'affairait dans la maison. Vraiment, il vivait chez lui, comme un autre membre du foyer. Il participait aux tâches, il était organisé. Chaque jour, il avait une tâche différente. C'est pour ça qu'on a des récits de sa part, où on disait, on apprend qu'il raccommodait des habits déchirés, qu'il triait ses brebis. Bref, il était au service de sa famille. Un compagnon qui travaillait chez lui, disait de lui, « Rasulallah ne m'a jamais demandé pour une chose que j'ai faite, pourquoi est-ce que tu l'as faite ? Et pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas faite ? » C'est ainsi que le prophète sallam vivait chez lui. Il n'embêtait pas les gens. Il ne posait pas de questions inutiles. Il ne mettait pas les gens dans la gêne. Il n'attendait pas qu'on le serve. Il était au service de sa famille. Il était un membre comme un autre. Après s'être affairé chez lui, et avant Salat al-Dur, le prophète sallam faisait une petite sieste. C'est la fameuse sieste à mi-parcours de sa journée. Salat al-Dur sonne. Bilal radiallahu anhu fait le adhan. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam se réveille de sa sieste en entendant le adhan de Bilal radiallahu anhu. Il fait ses ablutions, prit quatre raka'ats sur et regatoires chez lui, avant Salat al-Dur. Souvent, on rapporte que ses petits-enfants venaient le trouver à ce moment-là chez lui. Il les emmenait avec lui prier, Salat al-Dur, une fois que les fidèles étaient réunis. Il priait en les portant sur son dos ou dans ses bras. À chaque fois, pendant la prosternation, il les posait à côté de lui. Et lorsqu'il se relevait, il les reprenait dans les bras. À cette prière, Salat al-Dur, il avait une récitation assez longue. Puis après Zur, il priait deux raka'ats. Après quoi, il allait retrouver ses compagnons. Il réglait des problèmes, des soucis. S'il y avait des conflits, par exemple, entre les clans, c'est lui qui tranchait. C'est souvent à ces moments-là qu'on lui rapportait des cas où il endossait sa fonction de juge. Il faisait ainsi jusqu'à Salat al-As. Quand le athène de Salat al-As retentit, il fait quatre raka'ats avant Salat al-As, puis dirige la prière de l'As. Sa récitation avait une longueur à peu près de la moitié de Salat al-Dur, donc pas très longue. Après l'As, en général, il n'y avait pas de meeting. Il procédait à sa deuxième visite de toutes ses épouses. Il faisait ainsi, après Salat al-As, la fin de la journée de travail pour tous commençait à s'amorcer pour les gens. Souvent, c'est le moment de la préparation du dîner dans les maisons. Alors Rasulullah faisait de sorte que tout le monde puisse vaquer à ses occupations et que lui aussi puisse profiter de moments en famille. Alors là, il procédait à sa deuxième visite de chacune de ses épouses. Parfois, toute la maison, toute sa famille se réunissait dans une seule maison. Donc là, l'ambiance était familiale. Les cœurs étaient en joie. C'était souvent des discussions, parfois des questions, des enseignements. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, procédait à pas mal d'enseignements à ses épouses. Il riait et plaisantait beaucoup. Et voici que l'éven de Salat al-Maghrib retentit. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va rapidement à la mosquée et procède à ses deux rakarats avant Salat al-Maghrib dans la mosquée. Car comme tu sais, Salat al-Maghrib a un temps court. Après l'éven et ses deux rakarats, il prit directement Salat al-Maghrib avec les fidèles derrière lui. C'était une salat qui était rarement longue. Et après cette prière, il n'y avait pas de rassemblement non plus. Il rentrait chez lui, dans la maison de l'épouse chez qui il passe la journée et la nuit, et faisait ses deux rakarats là-bas. Puis il dînait, car c'était le temps habituel de dîner à l'époque. Parfois il lui arrivait d'inviter dix personnes pauvres qu'il avait vues à la mosquée à venir dîner avec lui à la maison. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mangeait assis au sol, avec trois doigts, et il mangeait toujours devant lui, jamais au milieu du plat. Il prenait le temps de féliciter la personne qui a cuisiné, de la remercier, et il ne critiquait jamais le repas. S'il lui arrivait de ne pas aimer ce qui avait été préparé, eh bien il ne mangeait pas, tout simplement. S'il mangeait en tête à tête avec son épouse, alors il profitait de ce temps pour discuter avec elle. On sait même qu'il lui donnait à manger quelques bouchées de sa main directement, et quand son épouse posait un verre dans lequel elle avait bu une boisson, eh bien il prenait le verre et posait ses lèvres exactement là où il l'a vu poser ses lèvres, et il veillait particulièrement à ce qu'elle remarque son geste. Le temps du repas avec Rasulullah était à la fois nourrissant spirituellement et physiquement. Il ne manquait aucune occasion de montrer à son épouse l'amour qu'il lui portait. L'appel à Salat al-Aisha retentit. Là, Rasulullah est à la maison, et contrairement aux autres prières où il fait ses raka'at, rejoint la mosquée après que Bilal l'ait prévenu, eh bien pour Salat al-Aisha, il laissait aux gens le temps d'arriver. Il retardait l'Aisha au maximum, pas trop tard non plus pour que les gens ne se fatiguent pas et aient le temps de prier. Puis ensuite, quand les gens étaient rassemblés, il dirigeait la prière de l'Aisha. Ensuite, à la fin de la Salat, à moins d'une urgence, il n'aimait pas rester discuté après l'Aisha. Et si des femmes avaient assisté à cette prière, eh bien ils attendaient, assis, que toutes puissent se lever et rentrer chez elles tranquillement. Puis seulement, ils se levaient et les hommes faisaient d'eux-mêmes. Ils faisaient ainsi parce qu'ils savaient que dès lors qu'ils se lèveraient, eh bien tous les hommes allaient suivre et ces femmes seraient un peu bloquées pour sortir. Je pense que si tu es une femme, tu sais ce que c'est que d'aller à la prière de Jumu'a, de vouloir sortir, et malheureusement, de trouver une armée de frères qui bloquent un petit peu le passage et qu'on ne puisse pas vraiment se frayer de chemin. Et on est toutes là à attendre. Et la première qui a le courage de partir, tout le monde s'agrippe à elle pour partir enfin. Eh bien, Rasulallah nous a donné un exemple par rapport à ça. Donc aux frères, de prendre leur temps dans leur al-kar, dans leur dua, et d'attendre que les sœurs, en tout cas si c'est la même entrée et la même sortie, de leur laisser le temps de s'évacuer, de partir tranquillement. Et seulement après, eux, de s'en aller de la mosquée. Après l'aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quelques rakarats irugatoires chez lui. Puis il s'asseyait auprès de son épouse, encore une fois, pour discuter. Il a eu pas mal de discussions avec ses épouses dans la journée. Parfois, après l'aïcha, son compagnon, Abu Bakr, radiallahu anhu, ou même Umar, radiallahu anhu, passait chez lui pour une affaire importante. Là, il sortait les trouver à l'extérieur de chez lui, puis le revenait, une fois terminé, auprès de son épouse. Là, il se préparait pour dormir, préparait sa couverture. Il se défaisait de sa tenue du jour qu'il suspendait et restait avec son vêtement de nuit. Il passait la main sur son lit pour veiller à enlever tout obstacle et ensuite se couvrait sous le même drap que son épouse. Il prenait son siwak qu'il laissait toujours près de son lit, se brosser les dents, sallallahu alayhi wa sallam, puis commençait une discussion d'oreiller, comme les Anglais disent, « A pillow talk », une discussion de nuit qu'il partageait avec son épouse avec amour et joie. C'était un moment et un lien très très fort pour le couple. Je te laisse imaginer la profondeur d'une discussion qu'elle sallallahu alayhi wa sallam pouvait avoir avec son épouse, posée sur l'oreiller, la regardant tendrement, sous le même drap, dans la nuit, là où ils peuvent être dérangés par personne. après les fatigues et les occupations de la journée, au calme, tranquillement, sans pression. Pouvait s'en suivre ensuite une relation intime avec tous les codes de la gentlemanry, j'ai inventé ce mot, requises pendant ce moment intense. Les hadiths et les récits de ses épouses nous rapportent beaucoup de détails sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec son épouse pendant ces moments intimes. Et si son épouse était en période de menstrues, il était tout autant attentionné. S'il avait besoin de faire ses grandes ablutions avant de dormir, il le faisait. Sinon, il le faisait juste avant de se réveiller pour la prière. Avant de s'endormir, il faisait ses invocations. D'avant, se coucher, il se mettait sur le côté droit, la main droite sous la joue, et s'embarquait pour une nuit de sommeil, seulement la moitié. Son épouse disait de lui qu'il avait une respiration lente et audible et très agréable. À la moitié de la nuit, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam se réveille. Il s'assoit, se frotte un petit peu le visage pour enlever les traces du sommeil. Il se brosse les dents avec son siwak qu'il avait laissé près du lit. Il lève les yeux au ciel, contemple les étoiles, fait des doigts. Il procède ensuite à ses ablutions, petites ablutions ou grandes ablutions s'il ne l'avait pas fait avant de dormir et que c'était nécessaire. Fait un peu de zik en guise de préparation et commence ses prières sur érogatoire. Il est en concentration maximale. Il va prier pendant l'équivalent d'un tiers de la nuit. Donc retient bien, il a dormi la moitié de la nuit, il a prié un tiers, puis il se rendort pendant le dernier sixième qui reste juste avant Salat El Faj. Là, la concentration en prière est maximale. C'est un moment privilégié avec son rab. Sa récitation est claire, elle est lente, suffisamment lente pour pouvoir méditer. C'est des moments où il pleure beaucoup, c'est des moments où il laisse libre cours à ses émotions. Ensuite, il réveille son épouse afin qu'elle puisse prier les dernières rakarats avec lui, puis la sunnah de As-Shafa' ou Al-Witr pour clôturer ses prières de la nuit. Ensuite, il part pour un petit dodo pendant le dernier sixième de la nuit qui lui reste jusqu'à être réveillé par la mélodieuse voix de Bilal radiallahu anhu pour Salat El Fajr. Puis une nouvelle journée est en phase de ce destiné. Nous avons fait le tour de 24 heures dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je te laisse prendre le temps d'imaginer, de penser à tout ce que t'inspire une journée comme celle-ci. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'une journée de la vie du professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vie en fait, tout simplement. Avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout est clair et transparent. Je me dis qu'un homme si important est si signifiant que les moindres détails de son quotidien nous sont parvenus. Je retiens que la prière est la reine de son cœur sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il disait à Bilal radiallahu anhu « Arihana biha ya Bilal » « Apaise-nous par elle, ya Bilal » en parlant de la salate. Il faisait la prière toujours à l'heure. Il trouvait le répit et le repos de la journée dans son moment avec Allah subhanahu wa ta'ala à chaque prière, surtout la nuit. Ce qui est beau, c'est qu'il se réveillait avec l'adhan à la fois le matin au fajr et aussi après sa sieste l'après-midi. Il s'endormait après sa dernière prière. Il s'adaptait et il adaptait sa journée aux autres instants de prière. Je retiens qu'Allah est omniprésent dans la journée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait une balance parfaite dans ses activités, dans ses devoirs, dans ses adorations, dans sa transmission du Qur'an, dans le fait de prendre soin de sa famille, de passer du temps avec ses compagnons, de gérer les demandes des fidèles, de participer aux événements. Sa journée était remplie mais il n'était jamais débordé. Elle était parfaitement équilibrée. Elle était ordonnée et pourtant pas monotone. Rasulullah était simple et spontané. Tout le monde se sentait la possibilité de lui parler car il était accessible. Alors ces moments en famille je les trouve tout simplement délicieux. On sent que les moments qui passent avec sa famille sont une priorité pour lui, que ce sont des instants précieux dans sa relation avec chaque membre de sa famille. Quand il est à la maison, il rit, il plaisante, il se détend, il n'attend pas de se faire servir. C'est lui qui est au service de sa famille. On sent dans la journée qu'il y a plusieurs émotions qui se dessinent dans des actions simples pourtant dans la journée comme rendre visite à sa famille, discuter, les discussions amoureuses qu'il a régulièrement de jour comme de nuit avec ses épouses, les discussions d'oreiller, les pillow talk qu'il a et le fait qu'il veille au bien-être de chacun. Ce qui est beau dans les 24 heures de Rasulullah, c'est qu'il a du temps seul, du temps avec sa famille et du temps avec sa communauté. Mais le plus impressionnant, je pense, ça reste ses prières. Ses prières, en fait, ce sont les points de démarcation vraiment de sa journée. Avec Rasulullah, on a la preuve d'une vie heureuse, équilibrée, pleine de Barakah parce qu'il savait apprécier les bienfaits de la vie. Il dormait correctement, il mangeait correctement, il marchait suffisamment dans la journée, il avait du temps social, il avait du temps intime avec sa famille, il avait du temps pour lui qu'il choisissait de passer avec son rab. Et enfin, avec Rasulullah, on apprend un fait très important. En tout cas, c'est une grande leçon pour moi et j'espère aussi pour nous tous, c'est l'importance d'un sommeil de qualité. Le sommeil de Rasulullah était triphasique, il avait trois phases. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une ayah dans surat Rom, la ayah 23, où Allah dit Et parmi ces signes, il y a votre sommeil, la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour les gens qui écoutent. Allah parle d'un sommeil de nuit et de jour, alors que dans plein d'autres passages du Coran, il parle du fait qu'il a établi la nuit pour dormir et la journée pour s'affairer, pour travailler, pour vaquer à ses occupations. Et là, il précise que parmi ces signes, il y a notre sommeil de la nuit et du jour. Et quand on regarde les habitudes de Rasulullah, il dormait la nuit, il dormait la sieste le jour. Il avait un sommeil triphasique. Il dormait la première moitié de la nuit. Quand il restait un sixième de la nuit, il redormait après avoir passé un tiers de la nuit en prière. Et la journée, il faisait une petite sieste à peu près d'une demi-heure. Je trouve ça hyper important en fait. Et quand tu fais le calcul, si on fait le calcul par exemple sur une nuit de 12 heures, eh bien, on a une moyenne de sommeil sur la journée qui est de 8 heures. Donc Rasulullah, quand on voit son quotidien, on a l'impression qu'il dort très peu alors qu'en fait il dort suffisamment. Donc je me dis c'est le meilleur des hommes. On ne peut pas faire mieux que lui. Donc si on ne dort pas correctement, c'est une sauna qu'on abandonne malheureusement. Et on prend le risque de ne pas passer une journée optimale. Et j'ai fait aussi le calcul, si on prend une nuit par exemple qui fait 10 heures de temps, eh bien pareil, on se retrouve avec une moyenne en comptant la sieste à chaque fois de 7 heures de sommeil. Donc que ce soit 7 heures de sommeil ou que ce soit 8 heures de sommeil, ça reste en fait la quantité de sommeil nécessaire pour l'être humain pour être en bonne santé. Après, il y a des personnes différentes, bien sûr, il y a des besoins différents, il y a des états de santé différents, mais globalement, on te dira toujours qu'une bonne nuit de sommeil, ça a aussi entre 7 heures et 8 heures de temps. Et Rasulallah les avait. Pourtant, il se levait quand même un tiers de la nuit. Un tiers de la nuit pour une nuit qui dure 12 heures, ça veut dire 6 heures de sommeil, puis 4 heures de prière, puis 2 heures de sommeil. Donc là, aujourd'hui, si on demandait à chacun d'entre nous, tu te lèveras 4 heures et tu vas rester en prière pendant 4 heures. La première phrase qu'on va sortir, c'est je ne vais pas dormir assez. Alors que non, c'est possible. Et pour cela, eh bien, la méthode, elle est simple et on le voit avec Rasulallah, dormir tôt. Rasulallah n'aimait pas discuter longuement après l'aïcha. La seule personne avec qui il discutait, eh bien, c'était ton épouse. Justement, juste avant de dodo, il passait du temps de qualité avec ses épouses. sauf cas de force majeure où il y a des urgences, bien sûr, comme nous. Si un jour, on nous appelle en catastrophe, quelqu'un de ta famille t'appelle à 22h ou à 23h parce qu'il faut chercher quelqu'un à l'aéroport, parce qu'il y a eu une panne, parce qu'il y a eu un problème, eh bien, tu te lèves et tu pars. Mais ça ne va pas être tous les jours comme ça. On est d'accord. Donc, il y a des aléas dans la journée. Dans la journée type du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après l'aïcha, il n'aimait pas parler. Il ne faisait pas de discussion, il ne faisait pas de meeting, il n'y avait pas de rassemblement, ce n'était pas le moment de donner des enseignements ou des sermons. Il respectait le temps de repos de chacun et il commençait par lui-même en se mettant en retrait et en accordant ce temps à sa maison. Donc, règle numéro 1, pour passer une bonne nuit, passer une bonne journée, se coucher tôt et diviser sa journée. D'ailleurs, à ce propos, j'ai parcouru pas mal d'études qui montrent le bien, les bienfaits de fait d'avoir un sommeil triphasique ou au moins biphasique et que ces études et une étude en particulier disaient que en fait, c'était insensé pour un être humain d'avoir un sommeil uniquement la nuit qu'il fallait que la journée il ait un temps de reset donc un temps de repos un vrai sommeil la journée. Pas long, on ne nous demande pas de dormir 4 heures, de dormir 2 heures, de dormir 3 heures, moins d'une heure, on parle même de 30 minutes de sommeil, même 20 minutes de sommeil, juste le temps de se déconnecter un peu et de faire un reboost. d'ailleurs, si tu regardes bien, il y a toujours un moment de la journée que tu aies mangé sainement ou pas, léger ou pas, copieusement ou pas, quel que soit ce que tu as fait, eh bien, il y a un moment dans la journée où tu piques du nez un petit peu, d'accord ? Tu ferais une bonne sieste si tu le pouvais. Eh bien, c'est normal. C'est parce qu'il fallait faire une sieste et Rasulallah faisait cette sieste et l'idéal, c'est vraiment un sommeil triphasique. Donc, la sieste, la journée, au milieu de la journée, le sommeil, la première partie de la nuit, là où le sommeil est vraiment profond, donc on se couche tôt. Ensuite, après s'être réveillé pour prier, pour faire du zikr, pour se remémorer Allah, pour méditer, pour lire son Qur'an, eh bien, redormir la dernière partie, la dernière petite partie de la nuit avant de se réveiller pour le fajj. Pour vraiment tester, c'est une méthode vraiment intéressante. Je clôture en te disant qu'on ne pourra jamais vivre ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu en le côtoyant. Parce que ce qu'ils ont vécu est tout à fait unique, inédit. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on peut faire vivre Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam à travers notre quotidien, en commençant par des choses simples, comme un sommeil tôt et un sommeil de qualité, un sommeil suffisant, en faisant la prière de le fajj à l'heure, comme les autres prières d'ailleurs, mais surtout celle-là, en prenant le temps de démarrer la journée dans la sérénité, avec les membres de notre foyer, en apportant notre contribution à notre communauté, en faisant une petite sieste en milieu de journée, histoire de faire un bon reset et redémarrer tranquillement, en marchant assez, en allant s'aérer. Il est important de se caler des moments dans la semaine pour prendre le temps de rendre visite à nos proches et à nos amis, manger sainement, en quantité raisonnable, se comporter avec sa famille avec le même égard qu'on aurait avec le meilleur de nos amis, reconquérir son conjoint, sa conjointe tous les jours, avoir une hygiène irréprochable, apprendre des nouvelles choses de sa religion tous les jours, prier à l'heure et savourer le moment présent avec Allah subhanahu wa ta'ala, dîner tôt pour avoir une bonne digestion et passer une bonne nuit, se lever progressivement la dernière partie de la nuit pour prier et faire des invocations. J'espère que cette immersion de 24 heures dans la vie de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam t'ont fait autant de bien qu'à moi, qu'ils t'ont permis de te remémorer des moments de sa vie, des moments clés, qu'ils t'ont permis de voir de nouvelles perspectives et d'apprécier toi-même tout ce que tu pourrais en fait instaurer et incorporer à ta vie si tu ne faisais pas déjà. J'espère vraiment que tu réalises à quel point les ingrédients pour mener une vie apaisée, pour mener une vie équilibrée en fait sont à portée à portée de main. Et pourtant, Rasulallah a vécu des épreuves que tu ne vivras jamais, il a vécu des tristesses que tu ne vivras jamais, il a vécu des difficultés que tu ne vivras jamais. Pourtant, lorsqu'on voit son quotidien, on a l'impression d'une vie heureuse, saine, apaisée, équilibrée. C'est possible si tu places Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ta journée. C'est possible si tu fais des salats, les points de démarcation de ta journée, les checkpoints, les délimitations. c'est possible si tu accordes à chaque pan de ta vie son droit, un droit équilibré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de rencontrer un jour et d'accourir vers Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam que nous avons tant aimé, que nous avons tant chéri et à qui on a tant manqué alors qu'il ne nous avait jamais vus. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamualaikum warahmatullah.